bonjour à toi bienvenue aujourd'hui dans ton école à la maison aujourd'hui on va faire un peu de philosophie et lire un texte qui a été écrit il y a très longtemps au 18e siècle ça fait deux siècles et demi à peu près en il a été écrit par un merveilleux écrivain qui s'appelle voltaire et le titre sur lequel nous allons travailler c'est candide écoute bien ce récit dans un beau château vivait le baron et la baronne de Tundertentronchk leur fille Cunégonde son professeur et philosophe Pangloss et Candide le fils du jardinier Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmonologie si si vous ne savez pas ce que c'est ce que c'est ah bah moi non plus en fait c'est simple pourtant c'est l'étude de l'univers des idiots au 18e siècle on les appelait des nigauds Pangloss prouvait merveilleusement qu'il n'y a pas d'effet sans cause et que dans le meilleur des mondes possibles qui est le nôtre le château de monsieur le baron était le plus beau des châteaux du monde et qu'on y vivait la meilleure des vies possibles Remarquez disait Pangloss que les nez sont faits pour porter des lunettes aussi avons-nous des lunettes les jambes sont faites pour porter des chaussures aussi avons-nous des chaussures et ce sont les meilleures chaussures du monde par conséquent ceux qui ont dit que tout est bien ont dit une sottise il fallait dire que tout est mieux le temps passait en grandissant Candide vit que mademoiselle Cunégonde était bien belle et il devint amoureux d'elle un jour dans le jardin que cultivait son père il la croisa et rougit Cunégonde vit Candide et rougit aussi elle laissa tomber son mouchoir et Candide le ramassa elle lui prit la main et Candide baisa cette main mais monsieur le baron de Tundertentronchk passait par là et voyant cette cause et cet effet il chassa Candide un grand coup de pied dans le derrière l'effet en fut que Cunégonde s'évanouit l'effet suivant fut que madame la baronne de Tundertentronchk la gifla et tout devint triste mais triste dans le plus beau des châteaux du monde Candide voyagea de par le vaste monde il avait perdu Cunégonde il se trouva que le plus beau des châteaux fut attaqué par les bandits et les effets se suivirent Cunégonde fut enlevé prisonnière dans un pays lointain Pangloss mourut de chagrin monsieur le baron et madame la baronne furent assassinés le temps passa Candide vécut bien des aventures mais un jour sur la route de ses voyages dans un lointain pays il croisa Cunégonde il la délivra des bandits ils revinrent dans le village de Tundertentronchk et décidèrent de produire des fruits et des légumes dans leur jardin leur entreprise devint très prospère et ils furent très heureux ainsi tout s'enchaîne dans le meilleur des mondes possibles car si Candide n'avait pas été chassé du plus beau des châteaux à coups de pied dans le derrière car si Candide n'avait pas perdu Cunégonde s'il n'avait pas couru le vaste monde s'il n'avait pas perdu tout ce qu'il avait il ne saurait pas rentrer chez lui dans le plus beau des jardins et il n'aurait pas vécu la meilleure des vies possibles avec Cunégonde comme il le dit toujours il faut cultiver notre jardin il n'avait pas été chassé du plus beau des jardins il n'avait pas été chassé du plus beau des joueurs il n'avait pas du tout j'ai eu un peu plus beau du plus beau des joueurs